Chers petits observateurs, depuis le temps que j'avais envie de vous présenter une BMW M5, j'attendais d'avoir le modèle avec la configuration la plus étonnante. Et quand le petit observateur Antoine m'a dit « j'en ai une très belle, une E39 de 2002 » et que j'ai vu les photos, je me suis dit « ça c'est pour POA, il faut qu'il vienne nous la présenter. » Bonjour Antoine ! Bonjour Renaud ! Ça va bien ? Ça va super, merci. Le t-shirt, c'est pour l'occasion ? C'est né BM et mourrait BM ? Oui, c'est l'hélice, c'est l'affiliation à l'hélice et puis un tout petit peu vintage quand même. Je l'adore, je dis tu me le gardes ! Ce n'est pas une M5 mais on est quand même dans les M. Alors Antoine, il y a une petite tradition sur POA, avant de commencer, quel est le petit détail qui t'enchante sur ta M5 à chaque matin quand tu la démarres ? Alors Renaud, tu vas voir, il y en a deux, il y en a un qui n'est pas super à l'antenne, pas super photogénique et qui fait un peu psychopathe, c'est l'odeur. L'odeur du cuir, qui est vraiment particulier. On va essayer de faire un scratch and sniff, on disait. C'est vraiment la première, pour le coup, vraiment la première impression que j'ai dans la voiture. Et le deuxième détail, pour le coup visuel, c'est le pommeau de levier de vitesse. Vas-y, je peux… Elle est tellement immaculée, mais tu l'as, Julie. Et pourquoi c'est ce mélange de bois, de noir, le logo M ? C'est exactement ça. En fait, c'est… Bon, d'abord, c'est du vrai bois. C'est même de l'érable, c'est de l'érable. Tout l'intérieur est en érable. Oui, toutes les boiseries, ça, c'est du vrai érable. Il y avait encore du vrai bois à l'époque dans les voitures. Il y a l'inscription M de Motorsport, qui est évidemment typique et qui est rétro-éclairée la nuit. Ah, c'est sûr, là-dessus, là ? Mais ça, c'est génial ! Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a une petite LED ou une petite… Oui, exactement. Ah, ça, c'est classe. Et pour moi, si tu veux, ça représente cette voiture qui est vraiment le mélange parfait entre confort et sportivité. Entre la GT Grand Tourisme et le monstre. Et puis, c'est quelque part l'apogée de la M5, puisque c'est la dernière M5 qui a été commercialisée en boîte manuelle pour le marché européen. D'accord. La version d'après avait encore un moteur atmosphérique, Dieu soit loué, mais passait à une boîte automatique, sauf pour le marché US. Pour une fois, ils ont fait les choses à l'envers. Ils ont fait les choses à l'envers. Elle a été proposée en boîte manuelle pour le marché US. Donc, celle-là, en Europe, c'était la dernière M5 en boîte manuelle. Alors, elle est tout simplement splendide. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Cette couleur vert-olive, c'est une couleur standard et qui allait avec ce cuir. C'était des options personnalisables ou c'était comme ça, ce combo ? Alors, la voiture avait un intérieur cuir, évidemment, en série. Mais ce modèle-là, cet exemplaire-là en particulier, il a été commandé avec une finition BMW individuelle, extérieure et intérieure. D'accord. On est d'accord, ce n'est pas fréquent parce qu'on les voit toujours noirs. Je l'ai reçu plein de photos. Exactement. Alors, c'est quoi le nom de la couleur ? Tu le sais ? Alors, ça s'appelle, bien sûr, ça s'appelle, ça s'appelle brasse métallique, brasse métallique, laiton métallisé, qui correspond en fait à la couleur d'un instrument à cuivre. D'accord. Tu vois, une tempête avec les reflets que ça peut avoir. Et à l'intérieur, olive grune. Mais c'est magnifique. Franchement, là, avec Julien, on se disait, on comprend ce qu'était la supériorité des finitions allemandes à l'époque. Donc, la personne n'arrivait à ce niveau-là, quoi. Effectivement. Je pense que c'est, même chez BMW, alors je crois que c'est une des dernières qui n'était plus faite à la main. Elle était faite sur la ligne des séries 5 traditionnelles. Mais néanmoins, en termes de qualité, c'est, je pense, un des fleurons de ce que BMW a fait, parce que c'était une série 5. Là, il y a trois joints feutrés. Quand tu fermes la portière, si tu claques pas fort, tu la laisses ouverte la portière. Là, on a commencé par l'intérieur. On va continuer. Tu m'as dit, les boiseries, tu m'as raconté un truc que j'ai adoré au téléphone. Tu m'as dit, elles étaient un peu abîmées. Je ne sais pas où. Et tu as trouvé tout ça à Montreuil. À Montreuil, oui, oui. Oui, tout à fait. Un monsieur qui restaure. C'était où ? Où est-ce que tu l'as fait réparer ? C'est un spécialiste qui s'appelle Philippe Dehaix, que je salue, qui a fait un boulot super. Philippe, si tu nous entends. Philippe, si tu nous entends, un grand merci. Assieds-toi, assieds-toi. Tu vois cette baguette-là ? Qu'est-ce que tu avais ? Avec le thon, elle était fendue ici en deux. Mais derrière le vernis alors ? Exactement. Le vernis était fendu, pas le bois, mais le vernis était éclaté, si tu veux. Donc il a fallu évidemment l'enlever. Il a fallu poncer toute l'épaisseur de vernis, parce que si tu ne ponçais pas toute l'épaisseur de vernis, tu aurais quand même vu la frissure qui restait. Mais évidemment de ne pas attaquer le bois. Et ensuite, et c'est là que le travail de Philippe a été vraiment remarquable, retrouver la teinte exacte, parce que je pense qu'avec le temps, comme cette couleur-là, on le voit un petit peu ici, tu vois, ça a un petit peu verdi certainement. Les tranches, tu vois, ici sont plus dans le jaune. Exact. Et donc Philippe, il a retrouvé avec différentes bains de couleurs, il a réussi exactement à retrouver la couleur originale. Attends, tu vas trop vite. Ça veut dire que c'est repeint ? C'est quand tu dis il a des bains ? Oui, c'est le vernis qui fait les bains de vernis qui font la couleur. Exactement. Donc il a poncé tout le vernis, et après, par tâtonnement, il a trempé la baguette dans différents bains pour retrouver exactement... C'est pas au pinceau, c'est trempé. D'accord. Je pense, oui, oui. C'est énorme. Il m'a dit qu'il avait passé pas mal de temps. J'adore raconter ça, parce que typiquement, quand on a un problème, très peu de gens savent trouver le bon artisan qui t'a mis du temps à trouver ça. J'ai aimé longtemps, personne ne voulait y toucher en fait. Oui, c'est ça. J'ai apporté la pièce, les gars disaient, ouh là là, je vois ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est que le vernis, mais moi, je touche pas, parce que c'est trop dangereux, c'est trop risqué, c'est trop de temps. Justement, ça prend combien de temps de faire ça ? Oui, il me l'a gardé quelques semaines, parce qu'il a fait ça, justement, il a passé du temps, et puis il n'avait pas que ça à faire. Quand tu vas, c'est génial, quand tu vas dans son atelier, il a des cageots entiers remplis de tableaux de bord de Bentley, d'époque Philippe Dehaix. Il a un site ou quelque chose, même pas ? Il a un numéro de téléphone, mais il est super disponible. Il faut qu'on aille le voir, faire un reportage sur lui, s'il nous entend. Oui, tout à fait. C'est merveilleux. Très bonne idée. Voilà, c'était pas prévu de commencer par ça, mais je trouve que ça valait le coup. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, présente-la à nous, son âge, son moteur, voilà, qu'est-ce qui a été vendu à l'époque, c'est quel modèle, etc. Donc c'est une BMW série 5 M5, donc la version motorsport, le top de la gamme et de la sportivité préparée par le département motorsport de BMW, de la série 5 E39. La M5 E39, alors cette M5 est sortie en 1998. Elle a été produite de 1998 à 2003, en deux phases. une première phase de 1998 à 2000, fin 2000, et ensuite fin 2000 jusqu'à la fin, et celle-là est de 2002. Donc c'est une phase 2. C'est donc une des dernières produites. Et c'est entièrement de série, ce qu'on voit, il n'y a pas de tuning, ou les légendes, par exemple, que je trouve sont dieuses. Alors les légendes sont d'origine, absolument, ouais. Chrome Shadow, 18 finition Chrome Shadow. Mais c'est magnifique, attends, mais viens, parce que tu es modeste, toi, mais franchement, on a l'impression d'un truc religieux. Tu sais, ça pourrait être sur un hôtel, dans une église. On va y mettre le sang du Christ. Je trouve ça magnifique. C'est un cibo. C'est super beau, c'est le déport. Mais ouais, franchement. Et ce qui est très fonctionnel, c'est que c'était encore l'époque où les gens n'étaient pas trop trop taille basse. Tu vois, c'est que 10-18, entre guillemets. Donc tu ne frottes pas trop et du coup, tu préserves le confort vachement. Tu as encore du pneu, pour que les gens ne prennent pas. Tu as encore du pneu et donc tu as encore l'amortissement. Les pneus ne coûtent pas trop cher. Alors, tu as des pneus plus gros derrière, non ? Alors, tu as des pneus plus larges. La seule chose que j'ai faite, j'ai fait un tout petit peu de restomode, pour apprendre l'expression de notre ami SMiste. La grosse faiblesse des BMW de l'époque, notamment les versions motorsport, c'est les freins. C'est de notoriété publique et même, je ne me ferais pas d'ennemis parmi les BMWs convaincus pour dire qu'à cette époque, ça freine bien, mais ça freine une fois, quoi. C'est un peu ça qui se dit. Donc, moi, je voulais utiliser la voiture, y compris un petit peu sur piste. Je pars en Pologne demain avec ma femme. Je vais traverser l'Allemagne. Autant te dire que je n'ai pas envie tellement de le faire à 130 et il faut pouvoir s'arrêter. Donc, j'ai fait monter des gros freins avec des gros disques, des gros étriers à l'avant, à l'arrière. Mais c'est du BMW accessoire ? Non, il ne faisait pas BMW et en fait, ce n'est pas évident de trouver pour ces versions-là, cet âge-là. Et je crois que c'est un fabricant, je crois que c'est un truc coréen, ça s'appelle D2 Racing. L'important, c'est que ça freine, même sur circuit. Je l'ai fait à Manicor une journée. Ils tiennent l'échauffement, etc. Oui, ils tiennent très bien l'échauffement. Et du coup, pour que ça passe au niveau des étriers à l'arrière, j'ai dû faire décaler et mettre des cales des élargisseurs juste sur les voies arrière. Et ça l'assoit encore un peu plus visuellement. Mais c'est passionnant, parce que là, tu vas faire rêver plein de gens. Là aussi, tu as mis combien de temps ? Tu l'as trouvé tout seul ? Tu as un garagiste qui t'a aidé ? Alors, pareil, super adresse PF Motorsport à Vissou, qui est un spécialiste BMW, qui fait beaucoup, beaucoup de M. Et là, il faut des gens qui soient de bons conseils, qui soient disponibles pour trouver le bon... Et puis qui montent ça sérieusement et tout. Qui montent ça sérieusement. Donc, oui, oui, exactement. Ça prend un peu de temps. En totalité, la voiture, ça va faire une petite année bientôt, le temps de faire sa rénovation complète. Mais les seules choses que j'ai touchées par rapport à l'origine sont les jantes. Les silencieux des jantes. Oui, alors pourquoi ? Parce que d'origine, je trouvais ça trop feutré. Dans bon musicien, il faut quand même que ça sonne un petit peu. Moi, j'adore la musique et je suis musicien à mes heures. On t'a entendu venir de loin. On va le mettre là, mais ça fait presque peur. Ça vrombit. Oui, oui, oui. Mais c'est juste les silencieux. C'est juste les silencieux. Après, t'as l'étape d'au-dessus qui consiste à changer que la ligne complète. Toute la ligne, oui. Oui. Là, j'ai mis du Super Sprint qui est un fabricant italien. Puis pendant le Covid, c'était super dur d'avoir les pièces. Et ça sonne déjà bien. Et si tu mets toute la ligne, tu gagnes des chevaux en changeant y compris les collecteurs d'échappement. D'échappement, oui. C'est magnifique. Franchement, elle est... Et ça, le petit aileron, tout ça... Tout ça, c'est la M5. Donc, je te disais... L'encadrement noir aussi des... Oui, exactement. T'avais deux aspects. Un chrome shadow, une finition noire et une finition chromée. Et celle-là, c'est l'entourage noir brillant. D'accord. C'était les premières qui avaient les ronds. Ça, c'est clair. Les feux de position, c'est juste les deux cils. Le fameux Angel Eyes. J'adore. Et ça, c'est sur les phases 2. Alors, on va ouvrir tout de suite le capot parce que c'est là où moi, je m'excuse d'avance. Mais j'ai toujours dit... Pour moi, on est en religion avec les M. Ceux qui connaissent... Je ne vais pas dire de conneries, donc c'est toi qui va parler. Mais on doit passer un gros moment sur le cœur de la voiture. Gros moment. C'est ce que vous aimez, quoi. Tu vois ? C'est la base. C'est déjà la preuve qu'on est un peu décalé entre guillemets pour des BMW parce qu'on a passé les 5 premières minutes de la vidéo sans parler du moteur. Mais ça, c'est très roubaudien POS. C'est super. Déjà, c'est... Je m'en excuse auprès de ceux qui attendent. Je me dis, il y a le meilleur des deux mondes. Voilà. C'est ça que j'ai trouvé. Voiture écologique puisque tu vois, tu peux chauffer l'extérieur avec un V8 qui a tourné un petit peu. Oh là 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 là. Alors vas-y. Dis-nous, fais-nous sa carte d'identité. Mais déjà, là aussi, ça fait genre... Tu sais, c'est... On sent la musculation. Oui, c'est ça. Écoute, c'est... La particularité, c'est que c'est la première BMW M Motorsport qui a été équipée d'un V8. Ah oui, avant... Jusqu'à présent, c'était le fameux 600 lignes. Qui ont pris très poussé et notamment celui de la première M5. La première M5, c'était 84. D'accord. Avec le moteur de la M1. Donc, il faisait déjà 286 chevaux. Ils ont franchi un cap avec cette M5-là qui participait aussi de l'alourdissement global des voitures avec tous les équipements de confort, le GPS, la clim, etc. Celle-là, il y avait une option double vitrage qui n'équipe pas cette voiture. Donc, ils ont monté un V8 de 4,9 litres. Exactement. C'est beaucoup. C'est presque un moteur américain. C'est un peu ça. Avec la particularité qu'il est ultra-coupleux. Il fait 500 Nm de couple. C'est énorme. Là où les moteurs M traditionnellement tournaient entre 300 et 350 globalement. Et ça change le caractère dans la voiture dans le sens où ça lui donne une pêche à bas régime énorme tout en conservant le côté rageur des M à haut régime. Elle a combien de chevaux celle-là ? 400. 400 chevaux, 500 Nm de couple. D'accord. C'est le fameux moteur qui a été repris dans le non moins fameux Z8 que tu découvriras sur POA. On a fait une présentation. Un secret de design. On n'a pas roulé, mais... Là, c'est le Graal du PM6. Un propriétaire est venu nous voir et on a pu, avec Philippe Német, en parler du style. Elle était immaculée aussi. Ces moteurs-là de cette génération-là et sur toutes les Z3M, M3, M5, M6 de ces générations-là, c'est très exigeant à deux points de vue. Premièrement, qualité d'huile. Tout le monde dit ça. C'est-à-dire qu'il faut une huile qui s'appelle Castrol. Il faut un indice, un grade d'huile de 10W60. C'est une huile qui est très fluide parce que c'est des moteurs qui tournent à très haut régime et il faut que l'huile soit adaptée à ça. Il ne faut pas lésiner sur les vidanges. Il ne faut surtout pas mettre une mauvaise huile. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, sur les moteurs motorsport de ces années-là, de fait de leur conception de rotation à haute vitesse, ils ont une faiblesse qui est là aussi reconnue de tous les experts. C'est au niveau des coussinets de bielle. Tu sais qu'il y a une pièce qui est en contact entre la bielle et le Villebrequin, si je ne dis pas de conneries, et où il y a globalement une lubrification qui n'était pas optimale sur les moteurs M de ces années-là. Et donc, il faut remplacer ces fameux coussinets de bielle aux alentours de 70, 80, 100 000 kilomètres. Moi, c'est le premier truc que j'ai fait. Quand tu n'as pas une facture d'achat ou la preuve que ça a été fait, à la limite, ce n'est pas plus mal. Tu le fais en bon coup. C'est comme on dit, il faut faire une distribue. Là, tu fais des coussinets de bielle. C'est exactement ça. Et la preuve en est... Enfin, le mécanicien m'a dit chez PF Motorsport qu'ils avaient certainement déjà été remplacés parce qu'ils n'étaient pas très usés. C'était quand même un petit peu usé. Mais c'est un truc, si tu ne le fais pas, tu peux casser le moteur. Et retrouver un moteur... Ils ne font plus de moteurs en échange standard chez BM de ces années de production-là. Donc, il faut les garder comme un... Alors là, le jour où il est mort, tu le mets, c'est une table de salon. Ah, quel dommage. Je pensais qu'il... Alors, je me suis laissé dire qu'ils accumulaient un certain nombre de commandes et qu'ils les remettraient peut-être en production. J'ai rencontré sur un circuit un autre passionné qui en a une qui a cassé le moteur et qui m'a dit que j'ai recommandé un moteur chez BM. Je suis le 298ème sur la liste d'attente et à 300, ils refabriquent. Il ne faut pas que tu sois le 299ème. À voir. Allez, on va. On va dire le poteau rose. Allez, dis-nous combien de kilomètres elle a. Je dis en vrai ? Oui, parce que là, on a parlé, les gens vont tous tomber dans le piège. Ça commence pareil que 32 000. Ce n'est pas 32 000, c'est 332 000. 332 000 kilomètres. Voilà l'état de la voiture. On ne l'a pas dit, mais elle avait les compteurs gris quand même. Ça, c'est très beau. C'est les phases 2, ça. Ça, c'est de série. C'est la spécificité des phases 2, oui, absolument. D'accord. Ça, c'est un réglage électrique du volant. Exactement. Donc, la colonne de direction. Je pense qu'il faut mettre le contact. Non, mais bon. Non, c'est bon, regarde. Tu as ça, les rétros. C'est rigolo de l'extérieur, mais les rétros quand ils se rabattent, tu sais, vers le haut. Il est vachement haut. C'est joli, ça. J'ai ça, j'ai l'appui-tête qui était déjà en réglage en hauteur électrique, tu vois. Oh, c'est beau. Et le bruit, il n'y a aucun bruit. Le mécanisme. il n'y a aucun bruit dans la voiture, tu vas voir, pour le kilométrage. Julien, on passe la question qui fâche quand même, juste pour s'amuser. Ça consomme combien ? Je suis prêt à tout. Ça consomme, je dirais, en moyenne, 13 litres à peu près. 13 litres au 100, vraiment mixte. Je suis descendu à 12,4 litres sur une longue distance en étant sage. Il n'y a que le gendarme. Il n'y a que le bruit, il dit. Tiens, regarde. Paf ! Tac. Effectivement. Il y a des chances. C'est le bruit. Après, ils vont me demander de couper la caméra. Ça t'arrive souvent, ça ? Jamais. Jamais. C'est la première fois. Ce qui est bien, c'est que c'est un contrôle. Absolument. Bonjour, messieurs. Contrôle de gendarmerie. Vous coupez les caméras, s'il vous plaît. Bien sûr. Ce ne sont pas les voitures électriques. Allez, vous pouvez. Merci. Merci. Tu vois, c'est intéressant. C'est la première fois que ça nous a... Mais c'est vrai qu'on avait oublié. Moi aussi, complètement. Voilà, c'était les plaques. C'est normal, même si... C'est la première fois qu'on voit des... Moi, je pensais qu'il voulait la voir. Oui, les deux. Parce qu'il m'a posé après. Il est venu me demander. Mais c'est pas vrai qu'il a dit « Moi aussi, j'ai une BM. » Et puis il m'a dit « C'est quoi comme modèle ? » Bon, c'est pas une BM. Moi, je voudrais revenir... Je t'en prie. On va parler de la conduite de cinq minutes, mais parce que tu me dis que tu l'amènes quand même sur circuit. Tu n'as pas peur avec... Enfin, elle est tellement immaculée. Tu l'envoies quand même fort ou qu'est-ce que tu fais ? Tu en as fait une fois ? J'en ai fait une fois à Manicourt, mais dans des conditions d'un track day où il faisait 30 degrés. C'est de ne pas être trop loin de lui. Et je voulais avant toute chose tester la voiture et notamment l'endurance des nouveaux freins. Et ça a marché. Les freins, nickel. La seule chose qui s'est produite, c'est qu'avec la chaleur, la voiture surchauffait. J'étais obligé de m'arrêter régulièrement. Malgré que tu n'étais pas dans des encombrements, mais c'était... Oui, mais sur circuit et par 30 degrés, tu es tout le temps dans les tours. Et il y a la petite lumière, tu ne m'avais pas imaginé. Quand le moteur est froid, les LED sont allumés à partir de 4000 tours et elles s'éteignent une à une au fur et à mesure que la température du moteur... Donc là, il était encore un peu chaud. On a parlé 20 minutes. Il est à fond. La dernière s'éteint pas. Il y a un rupteur quand même. Oui, il y a un rupteur à 7200 je crois, de mémoire. Je ferme. Déjà, je ne sais pas si tu as pu te rendre compte, mais en confort de suspension, c'est quand même assez souple. Je suis étonné. Souvent avec des grosses jantes ont fait tac, tac, tac. Exactement. Et ça, tu ne voulais pas. Je ne voulais pas ou après, tu achètes un package. C'est sûr que ça, en termes de tenue de route, forcément, ça se balade un peu plus, mais c'est tellement raccord avec la vocation première de la voiture qu'il y ait d'être une grande routière qui voit les saluent. Je ne sais pas si tu le vois là, mais... Voyons le voir. Je vais le voir avec la... C'est magnifique. Et donc, sur circuit, elle avait un ESP déjà ? Oui, oui. Un ESP, j'avais même pas d'accord. Et tu peux tout déconnecter ? Tu peux tout déconnecter, ce que je n'ai pas fait, je ne m'en sens pas encore capable. Effectivement, l'avantage de ce kilométrage-là, c'est que tu roules sans aucune... À la limite, tu es content chaque kilomètre que tu fais parce que tu te dis, voilà... c'est ça, de gagner, on ne l'aura pas pris. Oui, c'est ça. Tu vois, tu peux vraiment cruiser. On est à 30 à l'heure quand même, en 6e, hein ? On est reparti. Mais tu es à 1000 tours, c'est ça qui est fait. Je suis à 1000 tours, le moteur avec 500 Nm de couple, tu fais à peu près ce que tu veux. C'est sourd, c'est... Et le bruit, on sent que ça gronde. Et après ? Ça se lâche à quoi ? À 4000 tours, tout d'un coup ? Tu as des watts tout le temps avec 500 Nm de couple, tu as des watts tout en bas, c'est ça le gros avantage, notamment par rapport au M d'avant. Tu as des watts tout de suite, et ça pousse jusqu'à 7000. En fait, les 0 à 100, 2,8 secondes, on s'en fout, quoi. Ce qu'on veut, c'est kiffer dans la durée, c'est mieux. Ça fait 2,8 secondes, les 0 à 100 ? Celle-là, non, mais c'est les sportifs modernes, ça, c'était 5,3 secondes. D'accord. Sur celle-là. Mais au moment où elle est sortie, 400 chevaux et la berline la plus puissante du marché. Il y a encore une M5M aujourd'hui. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, elles sont biturbo, boîtes auto, elles font plus de 600 chevaux et c'est des monstres. Mais c'est intéressant parce que, pourtant, tu es un BMiste pur, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, tu as des points de repère et on parlait aujourd'hui des nouvelles calandres BMW et tu me disais mais ce n'est pas possible, ils sont à l'encontre de l'autophobie du bouton ambiante. Tu peux te expliquer ? Je trouve qu'une grande partie des sportives modernes, d'abord, elles oublient la complexité qu'ils faisaient les voitures de cette époque où tu as du confort et une boîte manuelle et il faut s'en occuper mais c'est confortable, mais c'est quand même un monstre. Mais il y a quand même déjà de l'ESP. Enfin, les voitures des années 2000 à 2010, pour moi, c'est la quintessence. On les appelle New Timers maintenant. Tu sais, après les Old Timers, c'est les Old Timers. D'accord. C'est New Timers, c'est pas Old Timers, c'est exactement. Donc, c'est 2000-2010. Pour moi, c'est un peu l'apogée. Chose que on oublie un peu aujourd'hui où on fait des voitures qui sont ultra puissantes, ultra rapides, même mono, comment dirais-je, mono face quoi. Une fois qu'il est or, le shoot donnerait la ligne une fois que tu t'es pris une fois, deux fois, dix fois. Bon, ben voilà, t'as vu ce que c'était d'accélérer en trois secondes. Ouais, mais comme tu dis, on ne vit pas, on ne vit pas avec le 0 à 100, c'est exactement. Et le design participe un peu de ça. On fait des trucs ultra agressifs la plupart du temps qui sont certainement perçus comme tels sans parler du prix de la voiture mais par une partie de la population là où les sensations pures prônent pour une réduction du poids, une réduction de la taille, une réduction de la capacité du moteur donc moins de pollution, moins de complexité mécanique donc moins de coût de réparation et tout ça irait dans le bon sens quoi. Et on fait tout l'inverse. Et on fait tout l'inverse. Et tu disais toi-même mais ces nouvelles calendes là sur les BM, les gens, ça les agresse quoi. Surtout quand c'est des SUV, des trucs de deux tonnes qui font trois mètres de haut et qui sont en ville. Il y a un truc qu'on n'a pas du tout abordé. Ça vaut cher une voiture comme ça. Je ne me rends pas compte. C'est coté, est-ce qu'il en reste déjà ? Alors c'est ça la question. C'est ça la vraie question. Et c'est quoi le budget si quelqu'un a envie de fonctionner ? Ça va commencer à 20 000 pour les autos qui peuvent être un peu fatiguées, qui ont un peu de bord. De toute façon, on trouvait à moins de 100 000 km c'est quasiment un cas jure. C'est des voitures de gros rouleurs. C'est des voitures de gros rouleurs, exactement. Donc moins de 20 000, c'est difficile. Et les voitures qui ont moins de 100 000 km dépassent maintenant allègrement les 40 000 euros. Donc tu vois, la fourchette est très large. Mais toi, la tienne, moi, c'était 16 000, 5. À cause du kilométrage. À cause du kilométrage, elle n'était pas impeccable comme elle avait roulé 300 000 km en Allemagne, donc dans le sel. Dans la neige, donc dans le sel, il y avait un peu de corrosion, d'où la peinture complète. Donc il y a une partie d'où la rénovation peinture qui ne s'est pas acclée à l'esthétique. Je veux dire, il y avait aussi un peu de corrosion sur le châssis. Le perso avant a été complètement resablé, repeint. Mais c'est magnifique parce qu'en plus, ce n'est pas très cher, entre guillemets, c'est une somme, mais c'est pas... Et deux, tu lui redonnes de la vie. Exactement. Tu as permis à peu près la même somme, j'imagine, c'est compris. Exactement. Une belle peinture, c'est 4-5 000. C'est ça. Les freins, la peinture et la mécanique. C'est ça. Et tu repars avec un truc... Alors oui, effectivement, on va te dire, aujourd'hui, tu as mis 32 000 euros dans une voiture qui a 300 000 km. ça n'arrête pas, oui. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la recherche ? J'ai un ordinateur de bord caché, un menu caché. Ça, c'est pareil. C'est en creusant avec les gares, en discutant avec eux. Tu vois, sur les BM de ces années-là, t'es les pixels à un moment du tablette de bord qui disparaît. Je me souviens, oui, j'ai trouvé un mec pareil de 78 qui m'a... Parce que si tu vas chez BM, ils vont dire, ben, monsieur, il faut changer toute la planche de bord. Donc, si tant est qu'il puisse le faire, je te dis même pas le billet. Et lui, il m'a dit, non, non, c'est un mec, il a tellement l'expérience de ça, il te démonte le truc en 2 minutes 30. Il arrive avec 2 tournevis, il démonte, il enlève, il enlève, donc il démonte ça, il enlève les compteurs, il l'emmène chez lui, il revient, il remet un... Je sais pas, une dalle, les cristaux, il remet, il remet à 9 juste les cristaux et il revient et ton truc est comme neuf, quoi. Tu vois ? Ça coûte 100 euros. Et il y a un ordinateur caché en plus ? Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il t'a dit, vous savez pas ? C'est bien, t'es impeccable. Tu vois ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Quand tu restes appuyé là... Je me souviens de l'écriture de ces trucs-là. T'as un check-control et là, t'as un certain nombre de fonctions de test de la voiture, dont le voltage de la batterie, ce qui te reste des sens dans le réservoir et des trucs très utiles comme par exemple, ici, la vitesse réelle. Donc là, tu vois ? Ah oui, là, ils voient, on est à 10, on est à 9. Et ça, tu ne savais pas que tu avais ça ? Et ça, je ne savais pas que j'avais ça. C'est vachement rigolo parce que tu as accès à un truc moderne qui est aujourd'hui que tu as toutes les voitures dans les voitures modernes. Toi, tu penses ne pas avoir et non seulement tu l'as, mais en plus, c'est une vraie vitesse de GPS. C'est-à-dire que tu mets ton téléphone, c'est la vitesse réelle. C'est génial. Donc, tu as la capacité de le remplissage du réservoir. Attends, je vais juste aller prendre le son des sorties. Vas-y sur le son, là, vas-y. Et devant, vas-y, c'est énorme. Il a un ordinateur de bord secret. Vas-y. On dirait une Ferrari. Non, mais c'est magnifique. Bon, un grand, grand, grand merci. Tu deviens Monsieur M. Antoine, tu es Monsieur M. Avec plaisir. Voilà, quand on aura des débats, on va se revoir après la Pologne. Tu nous envoies un petit SMS quand tu seras rentré pour nous dire que tu veux bien rentré. ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Si vous aussi, vous avez une voiture que vous aimez, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, qu'elle soit moderne, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit électrique, qu'elle soit luxueuse, qu'elle soit populaire. On aime tout ce qui roule sur POA. Vous nous envoyez un mail à Petite Observation Automobile tout attaché avec des S à gmail.com. Vous nous envoyez quelques photos à rapide descriptif et surtout, vous mettez le nom de la voiture dans le descriptif. Parce que quand on regarde tous les mails au milieu, on retrouve tout de suite M5, si il y a juste votre nom, on a du mal à retrouver après par modèle. Et si votre voiture nous intéresse, on vous écrira, on vous appellera et vous viendrez nous la présenter dans le 78, ici ou ailleurs, mais plus à Paris. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur le revoir. Abonnez-vous, c'est important pour nous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada